bonjour à tous bienvenue dans une vidéo unboxing qui va nous ramener plus de 15 ans en arrière en effet j'ai reçu un colis je vais vous présenter rapidement 7 kg voilà on va me boxer ça ensemble et je vais vous présenter ce qu'il y a là dedans vous allez voir pour les plus anciens d'entre vous ça va vous rappeler certainement de très très bons souvenirs je ne sais pas encore l'ensemble des choses qu'il ya à l'intérieur juste quelques-unes donc on va découvrir ça ensemble et je propose qu'on y aille immédiatement après le générique c'est parti alors là attention on va y aller mythiculeusement on a un petit cutter on a la boîte on va couper ça le mieux possible vous ne vous prêtez pas attention aux décors autour c'est un peu le bordel je me suis dit que j'allais faire ça dans un endroit où j'ai un peu plus d'espace déjà on a un peu de papier bulle ça c'est cool vous avez peut-être déjà recollé quelques petits trucs du bon gros magazine d'époque bon on va regarder ça ensemble immédiatement allez on va regarder un petit peu ce qu'on a là déjà pour vous expliquer un peu comment j'ai chopé ce lot sur ebay il y avait quelqu'un qui vendait un lot un peu à l'aveugle c'était juste une photo enfin il ya un peu plus photo il y avait cinq six photos gros lot de magazine de jeux vidéo environ 7 kg très bon état donc je me suis laissé tenter j'ai payé ça un euro plus 12 euros de frais de livraison donc ça reste assez correct en termes de prix et de toute façon ça me permettra aussi de faire des échanges contre des magazines sega qui est vraiment ce que je recherche pour le coup donc on va voir un petit peu ce qui m'a mis là dedans déjà je vois qu'il ya des cd hop il ya un dream key ça c'est cool parce qu'en plus je ne l'ai pas quand même aller sur internet justement je vous présenterai prochainement une rentrée que j'ai fait de belgique d'une dame casse il n'y avait pas le drink et donc c'est top ça c'est vraiment cool ah il a même une deuxième c'est le drink et 3.0 bon état comme un peu de griffure ça passe alors ensuite on est sur du magazine alors qu'est ce qu'on a déjà on a un console plus tous les jeux dreamcast victor fighter 3 ou stinger land stalker avec zelda en couverture avec un dossier spécial et qui date de novembre 98 voilà j'essaie de mettre ça bien comme il faut pour pas qu'il soit trop brillant superbe écoutez petit truc sympa là dedans jeter ça peinard car en effet il est en très très bon état d'ailleurs je crois qu'il y a même un truc au milieu avec le test de ninja sur playstation du cool border on voit les rangs plein de trucs sur d'une casque qu'est ce qu'ils disent il y a du break of fire 3 également voilà vraiment du très bon jeu cool on a aussi un player one en plutôt bon état il n'est pas corne ni rien je pense qu'il était fan de cela parce que de nouveau c'est un player one avec zelda en cover avec également quoique il y avait également un dossier dreamcast où il te demande faut-il vendre sa playstation je pense qu'on peut répondre oui alors il ya un poster géant et ce qu'il est dedans ça m'étonnerait le poster malheureusement mais bon c'est pas grave il est vraiment super état hop on va aller vite parce qu'il ya quand même pas mal de trucs alors là on a le guide des meilleurs jeux consoles et pc 2000 2001 voilà hop avec des pages de astuces de guide on a même des faits des pubs carrefour pour avoir des promos sur des vieux jeux regarder 25 pour 25 francs de réduction sur tonio pro skater 2 alors qu'en plus c'est ce qui est excellent c'est que vous voyez c'est la version c'est la version américaine qui est en photo donc rien à voir avec la version pâle c'est lent ici alors là on a quoi c'est à peu près le pendant l'équivalent sauf que c'est 99 2000 qui est ce qui est dit qui éditait ça je ne sais pas qui des meilleurs jeux consoles 99 2000 avec du final fantasy de la direct cast super je montre là alors là je suis hyper content c'est pour ça en fait il n'y avait pas ça en photo et c'est pour ça que j'ai pris de l'eau il ya le dreamcast numéro 2 magazine officiel qui est comme neuf ça c'est vraiment génial ça c'est cela il reste à la collection je peux vous le dire ensuite on a un peu de magazine nintendo le x64 avec un dossier de waipop 64 qui date de la date où est-elle août 98 vous voyez on est vraiment quasi 20 ans en arrière c'est vraiment retour vers le passé là on a du gameplay 64 également pareil octobre 98 avec un cover ça c'était un jeu de course non il semble je sais plus après moi de 64 je suis clairement pas un expert on a également le gameplay 64 de janvier février 98 avec les yoshi story un autre gameplay 64 avec un test un jeu de curse et le mania je crois on a un console plus qu'un peu morflé par contre cela dommage ça il l'avait mis de toute façon dans l'annonce qu'il y en avait un qui était en mauvais état de console plus la page avant est déchiré c'est le console plus de alors ce qu'on a la date février 2003 avec le test notamment de mortal kombat deadly alliance qui est il me semble une merde mais bon c'est pas grave on a en tout cas le test aussi de panzer dragon horta ça c'est cool on a un autre gameplay 64 avec donc le jeu de course c'est diddy kong non ouais diddy kong racing c'est numéro 3 de janvier 98 j'avais voilà pas mal de magazine 64 bon j'aurais préféré des magazines sega je vous avoue mais bon à défaut ça servira de monnaie d'échange on a un hors-série numéro 3 gameplay 64 également on a un x 64 magazine qui date de juin 98 avec mission impossible voilà alors j'espère qu'il y aura un autre magazine sega je j'avais compris qu'il y en avait deux on va découvrir ça petit à petit on a une bible des secrets 64 donc à mon avis un gros joueur 64 ce collectionneur on en a un deuxième est ce que c'est la même alors non volume 3 et volume 4 je sais même pas qu'il y avait plusieurs volumes des bibles secret 64 donc bible des secrets 64 volume 3 et bible des secrets 64 volume 4 on a un n64 player j'ai jamais vu ce magazine qui date d'octobre 97 avec les plans complets de mario 64 qui coûtait 30 francs on était encore en francs à l'époque je jette juste un petit coup d'oeil rapide mais c'est vraiment spécialisé sur mario 64 ça c'est un très très bel ouvrage pour les fans de mario et notamment de l'opus qui reste un des meilleurs jeux même encore aujourd'hui même s'il a un peu mal vieilli mais on a un magazine c'est un fanzine ça non le magazine pirate je connais pas du tout on a un autre fanzine qui s'appelle zattaque on a un power play power pardon play power soluce même avec des soluce de jeux playstation dont final fantasy 8 taken 3 ma grand story medal of honor tch 2 voilà plutôt pas mal et un joypad en super repas également qui était un magazine que je suivais assidûment mais que j'avais lâché à cette époque là donc avec luigi en cover et on voit le test notamment de shellmu 2 sur dreamcast de virtua tennis 2 qu'est-ce qu'on a le jack sd le jack and dexter vais y arriver sur ps2 donc voilà pas mal d'exclus le nouveau zelda exclusif japon qu'est ce que c'est que ça est ce que ce serait le zelda sur gamecube c'est un peu tôt encore non ah oui les jeux des jeux gamecube en effet qu'est ce qu'il nous dit alors c'est où ce test de zelda désolé je suis un peu curieux je veux juste voir ce que c'est alors europe événement un autre autre pas l'air d'avoir de test de zelda je regarderai ça plus en détail après je vais pas vous souligner cette vidéo qui n'en finira pas bon en tout cas juste pour ça déjà je suis content de rentrer ce colis donc ça c'est vraiment cool c'était exactement ce que je recherchais et maintenant tout le reste partira donc à l'échange pour récupérer ce genre de petites pièces également pour la collection et également des méga force donc voilà j'espère que ce petit colis qui vous a ramené vers le passé au début des années 2000 voire en 98 99 vous aura plu et puis ben moi je vous dis à très bientôt jouer bien lisez bien également et puis à la prochaine ciao ciao à à